Musique On est de retour cette fois-ci avec Nicolas Estard et Vanessa Tapias, propriétaire toiletteuse, gare Gamelle. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci beaucoup. Écoutez-moi, comment vous avez commencé cette belle histoire-là d'être toiletteuse? Expliquez-moi là. Toi, tu me dis que tu t'occupes tantôt plus d'administration, vous, c'est vous qui s'occupez plus des animaux. Expliquez-moi comment cette belle histoire-là a commencé. En fait, j'adore les animaux. Ok. J'adore les chiens et les chats aussi. J'ai travaillé déjà en Équateur avec un vétérinaire et j'ai toujours, toujours voulu travailler avec des animaux. C'était n'importe quel secteur, je voulais être vétérinaire, ce n'était pas possible. Ok. Mais toiletteuse, ça marche super bien. Après, vous avez dit un jour, je me lance en enfer, je rouvre ma boutique, je rouvre mon salon, comme ça. Est-ce que c'était facile au début? Non, ce n'était pas facile parce qu'il y a des petites choses, des fois, qu'on devait regarder. Par exemple, on avait de l'expérience à niveau administratif et tout ça, des entreprises, mais on n'avait pas, par exemple, à chercher les bons produits qu'on avait besoin pour vendre dans notre boutique. Et après, trouver d'excellentes toiletteuses qui peuvent… À main-d'oeuvre, ça ne doit pas être facile aussi. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est ça. Oui. Le toilettage, malheureusement, c'est quelque chose qui est physique, qui est difficile. Ok. Ça prend une formation qui coûte assez cher et ce n'est pas forcément dans les métiers qui sont très bien rémunérés. Ok. Il faut aimer ça pour faire ça. Il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Oui. Il n'y en a pas énormément et il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est difficile à trouver. Donc, c'est difficile comme des bons employés, oui. Ok. Oui. Toilata, on parle de chats, de chiens, de… De chiens et chats. Ok. Nous, on est spécialisé en chiens et chats. On fait vraiment tout ce que soit des soins, des coupes, des coupes de griffes. Ok. Mais c'est toujours chien et chat. Il y a des demandes, des fois, des cochons d'inde. Des cochons d'inde qui sont toilettés. Oui. Bien, voyons donc. Il y a des lapins, des petits animaux un peu qui ont beaucoup à la griffe et tout ça. Ok. Mais nous, on ne connaît pas. On ne veut pas aller là-bas parce qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît les chats et les chiens. Ok. Alors, on reste toujours… On est spécialisé dedans. Justement, on a été filmé dans votre centre. Oui. On va le voir ça? Avec plaisir. On va le voir. Je m'appelle Nicolas. Je suis copropriétaire avec ma conjointe Vanessa de Gargamel, une épicerie pour chien et chat et salon de toilettage à Montréal. Alors, pour le côté boutique, on vend des produits, donc spécifiquement chien et chat. Et on essaye de focusser sur des produits du Canada et du Québec. Au niveau du toilettage, notre mot d'ordre ici est le bien-être et le confort de l'animal. Les services de toilettage, tout inclut la coupe de griffes, le nettoyage des oreilles, le bain, la coupe de cheveux. Pour les chats, ça peut être du brossage, des mêlages et la tonte. On est situé au 58 29 rue Saint-Hubert à Montréal. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 514-419-5037. Si vous voulez passer une commande en ligne, par exemple, c'est à gargamel.ca. Félicitations, c'est une très belle place. Les chiens, quand on parle de chien et chat, est-ce qu'il y a des pig bulls ou du doberman? Ce sont souvent des petits chiens que vous faites? Toutes sortes, toutes les races, toutes les races. On discrimine la personne. Il n'y a pas de discrimination aussi? Pas du tout. J'ai vu que vous avez une épicerie? Oui, c'est une boutique, on vend toutes sortes de produits pour chien et chat. On essaie de focaliser un peu sur les produits québécois ou grenadiens. On ne peut pas être à 100% là-dessus. Ça partit de quel âge? Vous commencez à faire du toilettage de chien ou de chat? Le toilettage, on peut couper les griffes très, très tôt. C'est bien de l'habituer pour ça. Mais le toilettage en lui-même, pas avant 3-4 mois, il faut que le chien ait tous ses vaccins. Il faut qu'il soit déjà un petit peu... Tantôt, vous m'avez dit que vous vendez en ligne aussi. Oui, on a une boutique en ligne pour tout ce qui est le côté boutique. On peut retrouver tous les produits qu'on vend et le commander en ligne et avec livraison. Donc, c'est ça. On se déplace puis on revient... Ah, c'est vous-même que vous allez vous déplacer pour... Oui, oui, exactement. Donc, c'est local. C'est local. Donc, vous faites ça dans votre secteur aussi? Ben oui, mais c'est quand même... On va assez loin. À Montréal. Ça te rend quand même une boutique en ligne pour... C'est la première fois que j'entends parler de ça pour... Oui, ben... Vous êtes in, on pourrait dire. Oui, oui, c'est ça. Parce que les gens... La litière, c'est assez lourd à porter. Les sacs de nourriture aussi pour chien. Ça peut être compliqué pour les gens qui n'ont pas d'auto, etc. Donc, on offre le service et pas besoin de se déplacer non plus au magasin pour commander. Pour commander, c'est ça aussi, aussi. Dites-moi, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui. Elle a vu un Facebook, un adresse. Oui, bien sûr. Donc, la boutique est sur la rue Saint-Hubert au coin de Rosemont, au 58-29. Vous êtes quand même bien placé, là. Oui, oui, dans la petite patrie. La petite patrie, c'est ça. Oui, la petite patrie, oui. Je reste à côté d'être là, moi. Ah oui, on est presque voici. Faut venir nous voir, ben oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc, notre site internet, gargamel.ca. Et pour le trois étages, c'est toujours mieux de téléphoner pour prendre des rendez-vous. Sur rendez-vous, oui. C'est plus facile. Oui, sur rendez-vous, même pour les groupes de griffes. Parfait. Même pour les groupes de griffes. On ne peut pas se présenter là comme ça, là. Non. Vous faites le mieux pour vous servir, en particulier pour les groupes de griffes. C'est quelque chose qui est stressant pour les petits. OK. Alors, on essaie de prendre le temps qu'il faut pour faire les groupes de griffes. Parfait, ça. Eh bien, merci beaucoup de venir à l'émission. Merci à vous. On va se voir plus longtemps. Peut-être qu'on aura la chance de se revoir aussi. On a un concours. On a un concours. Si vous voulez gagner une fin de semaine au Manoir des Pins, allez liker notre page Facebook La Voix du succès. Ça fait que c'était tout pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine avec 4 hontes invités. Au revoir. Adios. Sous-titrage ST' 501